Bonjour tout le monde, c'est Alaric. On se retrouve par la deuxième partie de Jet Force Gemini. Je vais récupérer un peu de vie parce que j'allais mourir à la fin de la vidéo précédente. Alors on est reparti dans le passage. On va affronter la Horde de Fourmis. Pour l'instant je vous déconseille d'utiliser la visée manuelle pour les visées. Parce que si j'essaye, je dois perdre 3 fois plus de munitions que si je le fais comme ça. Non, la vie. Oh, elle a disparu. Alors là il y a un espèce de cristal là au début. Enfin au dessus. Euh, un cristal là aussi. C'est mieux quand même. On est toujours intrigué. Elle est où l'autre ? Il me semble qu'on tire en dessus. On peut le faire tomber. On peut aussi le faire tomber dans la cascade, putain. C'est pas grave. J'aurais pu récupérer ma vie. J'ai fait le bruit. Alors la musique du jeu franchement est vraiment excellente. Il y a deux planches. Oh, on a l'ambiance. Allez, tire ! Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Oh mais je vais mourir là. Oh, je vais mourir. C'est pas possible. Bon, je vais essayer de faire attention quand même. Parce que si je perds au premier niveau, ça va pas le faire. Alors là il y a des nounous. On va vite aller les récupérer. On va manger. Au revoir. Au revoir. Oh, ça, sale t'es. Il reste encore une nounous. J'ai pas l'intérêt à me prendre ça. Elle est où ? Ah mais il y a encore Nounous. Mais je les ai tous. Comme ça c'est fini. J'espère que le petit cristal est revenu au début là. Sinon je suis dans la mer là. Alors là vous entendez un petit son. Et en fait ce sont des mines. On peut les voir ici. Donc on va essayer de tirer dessus. Avec elle super visée. C'est vraiment pas évident. Elle est là. Je les ai. J'ai pété celle d'après. C'est vraiment pas évident. En plus il y en a plein. Oh là il y en a une que je suis derrière la caisse. Je pense que je peux passer là. Il y en a plein. Ok c'est bon. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Oh là il y en a une là. Ah oui parfois quand il meurt. Enfin quand elle meurt. Elle donne de la vie. Mais ça arrive assez rarement. Donc voilà. Et puis ça ne me redonne qu'une unité. Ah alors voilà je suis revenu au début. Oh le cristal n'est pas revenu. Et donc je ne peux pas revenir en arrière. Ce qui est vraiment con. Mais c'est pas grave. On va descendre dans la cascade. Ah mais il est là toujours. Oh super. Je récupère un peu de vie. Et on va passer par ici. On arrive sous l'eau. Parfait. Ça ça va augmenter la capacité de vie. Ah ça me régénère automatiquement. Donc je vais juste m'ouvrir. Si je passe par là. Là je reviens au village. Voilà. Donc on va continuer. Alors là-bas sous l'eau il me semble qu'il y a un passage. Mais en fait avec Juno on ne peut pas aller sous l'eau. Puisque chaque personnage dans le jeu a une capacité spéciale. Donc celle de Juno ce sera de marcher dans la lave. Enfin de résister à la chaleur. Vela la fille ce sera d'aller sous l'eau. Et le chien il pourra voler. Alors. Un petit récapitulatif. 12 minutes de jeu. L'arme la plus balèze. L'arme la plus précise. Vous voyez 25% de précision. C'est vraiment pourri. Et j'ai tiré 224 coups. Et j'ai tué 27 fourmis. C'est sympa ce petit. Ce petit tableau à la fin. Alors là il y a des barils. Qui vaut mieux pas exploser. On va essayer d'éviter. Enfin on va éviter de tirer dedans. C'est étrangement calme là. On va voir des fourmis. C'est étrangement calme là. Comme ça. Ça peut être utile pendant les combats. Ah oui bon là. On arrive dans une zone où il n'y a pas d'ennemis. Ça peut arriver. Donc ça c'est vaste. Si je avance tout droit. Il y a une porte fermée. Je vais vous montrer. Porte fermée tirée sur la cible. Alors on se doute que la cible c'est ça. Voilà. Alors en fait il faut attendre que la cadence de tir est élevée. Donc vous voyez la petite jauge verte à gauche. Donc quand elle est pleine je peux tirer. Alors on va essayer de tirer sur le bouton rouge. Je peux tirer super vite. Une fois qu'elle est rouge en fait ma cadence de tir est ralentie. Jusqu'à ce que le vert remonte. Donc en fait ici il faut attendre que ce soit au maximum. Et pas arrêter de tirer. Sauf que l'arme en fait ne tire pas assez vite. Ce qui veut dire qu'on va avoir besoin d'une nouvelle arme. Donc en attendant on va prendre un autre humain. Et on va rencontrer. Je sais pas si c'est le même personnage mais il est vraiment identique quoi. Et bien encore bonjour. Je suis rapide. Je t'épate. Je me suis dit que tu voudrais savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Une zone d'entraînement pour l'escadrille aérienne de Mizar. Moi je peux pas t'y faire entrer. Il te faut de bons contacts pour y aller. D'autres portes te poseront sûrement un problème sans un arsenal puissant. La sécurité à la Mizar c'est pas du Mozart. Vous voyez quand même le genre d'humour. Assez décalé. Oh avant que j'oublie, Vella a laissé cette clé pour toi après son passage. Quoi où elle est ? C'est qu'elle a parlé de choper des provisions sur le vieil Anubis. En haut du dos. Alors Anubis c'était le vaisseau qu'on a vu dans la cinématique de l'invasion. L'espèce de gros vaisseau rouge où il y avait les fourmis dedans. Oui je vais avoir la clé, ce serait pas mal quand même. Alors voilà une clé toute moche. Ok. Donc ce sera une clé utile pour ouvrir des portes rouges. Alors ici on peut pas y aller. Voilà, Gino ne peut pas ouvrir cette porte et vous voyez un espèce de symbole au dessus. En fait ça représente un petit robot qui nous accompagnera par la suite. Qu'on rencontrera un peu plus tard. Avec des phases assez originales. D'ailleurs d'après ce que je me souviens, ces phases me semblent un peu bizarres. En fait je comprenais pas trop l'utilité. Donc en refaisant le jeu là je pense que je comprendrais un peu mieux. Alors voilà une porte rouge. Donc vu qu'on a la clé on peut passer. On arrive, oula. Ah oui. Là vous voyez un énorme monstre. Donc on va pas s'embêter. De toute façon il bête même les caisses. Oh là il est mort. Il est assez dangereux. Et surtout face à un coffre. Alors là évitez de tomber surtout. Sinon je sais même pas où on revient. Mais je récupère une vie carrément. Quand on va ouvrir le coffre. Si je me rappelle comment on fait. Ah voilà. Et on obtient notre deuxième arme, la sulfateuse. Alors euh comment je change d'arme. Ok. Ça c'est une de mes armes préférées. Parce qu'elles tirent super vite. Moi je peux pas utiliser les munitions. On va utiliser sur la porte là bas. On va quand même sauter là bas pour... D'accord. Alors. Je voulais pas mourir mais je voulais récupérer la vie. Bon c'est pas grave. Je l'ai récupéré à moi. C'est super. Alors avec cette arme là on va pouvoir ouvrir la porte. Alors qu'on oublie comme ils ont précisé. On vise super mal avec quoi. Et c'est parti. Vous voyez quand même la différence hein. On perd vachement de munitions. Faut faire attention. Et c'est une arme assez puissante. Toujours pas d'ennemis en vue. J'ayui... J' railway. Y机via... 1